salut la team j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner ça va toujours plaisir aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur le note 10 plus là je vous présenter comment activer le mode enfant par exemple si vous avez un enfant qui parfois prend votre téléphone et joue au jeu et que vous voulez restreindre les fonctionnalités de votre téléphone sur le note 10 et le note 10 plus dans ce cas c'est dû d'aller faire pour vous donc pour ce faire vous allez juste à aller ici aller là avant de tourner une seule fois et cliquez sur le mode enfant donc on voit qu'on retrouve l'espace enfant samsung appuyez pour démarrer pour lancer le téléchargement et la configuration d'un environnement sécurisé pour votre enfant une connexion réseau est requise pour télécharger l'espace enfant donc on va démarrer donc là on va attendre le temps de chargement mais ça prend du temps quand même donc là on découvre l'espace enfants salut les enfants bienvenue alors dans espace enfants samsung les enfants peuvent s'amuser en jouant en apprenant à l'aide de contenu éducatif dans un environnement sécurisé configuré par les parents dans un espace enfants les enfants ont besoin de l'autorisation de leurs parents pour utiliser certaines fonctions nous recommandons aux parents de vérifier les avis d'information relatifs à l'autorisation qui s'affiche dans les pop up ils peuvent alors décider de ce que leurs enfants sont autorisés à faire dans espace enfants lors de la première exécution des applications donc voilà ajouter une icône enfant on va faire suivant donc voilà on retrouve l'espace enfant avec des jeux à télécharger donc voilà en gros ce que va être l'espace enfant une fois bien paramétré donc voilà on va peut-être télécharger ça juste pour faire un petit test là même le mode galerie pour enfants ça peut être pas mal on va télécharger aussi le mode photo aussi et le mode mon téléphone aussi on va attendre que tout se télécharge ma voix magique ça peut être mieux aussi et on va voir les modes de l'église et heures pour enfants donc là on retrouve le menu enfants donc l'enfant ça veut dire qu'il porte on va autoriser on va dire c'est qu'il aura sa propre espace galerie c'est à dire qu'il pourra aller dans sa galerie et prendre les photos de votre si vous prenez les photos qu'il prend avec votre téléphone mais que c'est à dire qu'il n'aura que ses photos à lui propre à voir votre galerie à vous dans le mode après deux photos on va autoriser ça va être la même chose donc là vous voyez que l'écran est vierge alors j'ai plein de photos sur mon téléphone c'est à dire que sur l'espace enfants il y a l'appareil photo c'est à dire qu'il pourra il pourra voir que ses photos qu'il prend et pas les photos que vous vous prenez et dans mon téléphone c'est exactement pareil vous autorisez c'est à dire que là il pourra ajouter que ses contacts à lui mais en fait c'est pas mal parce que si vous voulez voir ce téléphone vous le prêtez à votre enfant vous pouvez configurer les choses pour qu'il puisse avoir que cet accès de disponible après on a des choses intéressantes comme là on peut contrôle parental confirmer votre identité en étudiant votre camping donc moi je vais mettre ma main donc je vais mettre mon camping à moi autorisé donc voilà ici on peut définir la durée quotidien par semaine et c'est l'utilisation quotidien on peut tout voir les activités fréquenter contact aucun appel pour le moment création de mon enfant on peut savoir les applications et contact médias etc musique on peut cliquer sur la pour sur le galerie store pour enfants pour instaurer des applications que pour enfants donc voilà moi je trouve que c'est plutôt complet comme application après c'est ce qui est marqué tout en bas donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire on va cliquer ici donc là on va cliquer sur les paramètres on peut réunir l'espace enfant ou ajouter du coup d'enfant c'est déjà fait etc du coup on voit que si j'essaie de quitter je ne peux pas quitter si je reste appuyé là ça marche pas donc on va voir atelier artistique autorisé donc là on peut trouver des outils de dessin pour enfants donc là on explique les différents trucs à faire et là votre enfant peut dessiner s'il a envie donc je pense qu'on va dessiner une grosse tête avec des yeux bon après moi je ne faisais pas vraiment dessiner on va faire un petit nez avec tac 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 ensuite je peux faire un peu de coloriage etc c'est assez ludique marrant on va supprimer alors il y a le mode intocolant comme on voit ici ignorer donc on va choisir celui-là tiens alors comment ça marche là mais moi je n'avais jamais fait ça avant c'est des choses à colorier ça peut être très intéressant alors sélectionner une zone donc on va attendre le traitement donc on va dire pour vos enfants ça peut être moi je trouve très intéressant donc par exemple je ne sais pas moi on va cliquer sur cette couleur là et on va cliquer là donc ça peut bien occuper vos enfants pendant quelques pendant 30 minutes une heure après ça ça dépend de ce que vous allez essayer de faire sur votre téléphone mais grâce à ce mode là moi je trouve il est particulièrement intéressant donc on a mon envoi magique le mode navigation internet alors drop new on va voir comment ça consiste ah non c'est un jeu moi je pensais que c'était ah ouais c'est un jeu donc là la chose qui est infligeante c'est qu'on retrouve ça que en anglais après à voir si dans les paramètres on peut changer ça alors paramètres alors je vais devoir à nouveau mettre mon empreinte ah là ça a marché ouais en fait il y a des choses qui sont en anglais en fait c'est ça qui est dommage après ce qui est intéressant c'est que comme vous voyez pour accéder aux paramètres ou pour aller sur votre site web il faut votre identité c'est à dire que la fois il pourra juste aller voir voir des trucs enfant voir des trucs comme ça movie enfant mais le reste il va être limité de toute façon si j'essaie de mettre google site web non autorisé donc après si je vais débloquer et bien là je vais devoir encore remettre mon identité du coup voilà voilà ensuite pour quitter il va falloir fermer l'espace enfant et pour le fermer il va falloir que je mette mon empreinte digitale hop et voilà je suis à nouveau sur mon espace normal donc voilà après pour activer espace enfant c'est très simple vous avez vu ça recliquer là et attendre un petit moment alors je me suis trompé à cliquer ici pardon j'ai cliqué sur aventure de lego et voilà vous avez votre espace enfant qui est protégé donc pas de contrôle parental et si l'enfant veut accéder à des sites internet particulier bah là encore une fois il va devoir centrer votre code ou votre empreinte digitale si vous avez paramétrer votre empreinte digitale du coup voilà la team n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en commentaire et mettre un petit pouce bleu à plus à plus 1 2